Les principaux facteurs qui vont contribuer à l'obésité sont de deux sortes. Vous avez la grosse partie qui est l'origine génétique de l'obésité, donc la prédisposition familiale des personnes à développer une obésité. Ces gènes vont beaucoup plus s'exprimer dans un environnement qui va être propice. Les deux facteurs sont la cohabitation de la génétique et de l'environnement. Par environnement, on entend la sédentarité, une alimentation désorganisée ou riche en graisse, en sucre rapide, qui vont favoriser l'installation d'une prise de poids. Le but en nutrition, ça va être déjà d'accompagner ces personnes, c'est-à-dire de voir où est-ce qu'elles se trompent, on va dire. Si c'est l'aspect quantité, qualité, si c'est leur mode de cuisine qui va être difficile. La prise en charge par un médecin nutritionniste, en fait, se doit d'être complète et pas que nutritionnelle, on va dire. Moi, par exemple, dans ma pratique, je travaille, j'ai un réseau qu'on a mis en place, en fait, avec des psychologues, pour axer aussi le côté psychologique, puisque quelqu'un qui a des problèmes de poids a très souvent aussi des troubles du comportement alimentaire. On n'est pas obligé d'être boulimique ou hyperfagique pour prendre du poids. Il y a quelquefois une alimentation dite émotionnelle, doux, doux, et qui peut faire prendre du poids. Donc, il faut travailler aussi ce côté-là. C'est-à-dire, vraiment, le but, c'est aussi de déculpabiliser. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une histoire bête, une chambre de calories ou de malbouffe. Ça peut être un peu plus compliqué. Par exemple, moi, dans ma pratique, j'intègre même une hypnothérapeute, avec qui on travaille beaucoup, et qui va permettre de travailler ce côté-là. Et l'autre côté, pour toujours motiver, on va dire, les patients, c'est le côté activité physique. Parce qu'en fait, perdre du poids, c'est génial, sur la balance, super, on voit les filtres qui s'améliorent. Mais si à côté, la silhouette, ce n'est pas très joli, ce n'est pas très bon non plus. Et d'un autre côté, peut-être ne pas perdre de poids parce que des centimètres, c'est sympa aussi. Et là, je travaille beaucoup avec, par exemple, des kinés, des réunicateurs sportifs. On a mis en place plusieurs cours de sport adaptés aux personnes obèses dans ma région. Et on favorise aussi ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour motiver, je pense que c'est très important de jouer sur tous les axes. Et ce qui est très important aussi, c'est une prise en charge, alors déjà multidisciplinaire, mais aussi si on y arrive familiale. Parce que souvent, en fait, quand un des membres de la famille est touché, voilà, si c'est la maman qui vient, souvent au cours d'une consultation, elle va nous parler aussi d'un de tes enfants, c'est un petit jouet de poids. Et donc, si c'est familial, ça fonctionne aussi beaucoup mieux. Alors, en fait, que ce soit les cartes des aliments ultra transformés ou les sodas, les boissons sucrées, c'est un apport énergétique supplémentaire dont on n'a pas forcément besoin. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez très certainement entendu, un verre de conca pourrait présenter 8 à 10 morceaux de sucre. Et donc, vous rajoutez tout cela en plus de l'apport énergétique que vous avez ingurgité ou ingéré, pardon, toute la journée. Donc ça, c'est un des éléments qui fait prendre du poids. Les boissons sont des calories vides, si on peut dire. C'est-à-dire que lorsque vous buvez une calorie, ce n'est pas la même chose que quand on la mange. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle va être plus vite stockée, si on peut dire ça, et moins vite utilisée par après. Et dans le cadre des boissons sucrées, mais tout comme dans les boissons alcoolisées, l'alcool, c'est également un pourvoyeur, un élément qui va apporter des calories et du sucre. Et ça, ça fait également prendre du poids. C'est-à-dire que souvent, quand les patients arrêtent de boire des sodas ou de boire de l'alcool, très très vite, ils vont perdre très rapidement ces kilos parce que ces calories-là sont complètement vides et directement stockées. Pour ce qui représente les aliments ultra transformés, ça va être aussi l'excès de sel ou d'additifs qui vont faire prendre du poids. Les aliments ultra transformés sont aussi, quand on regarde les étiquettes, beaucoup plus riches en graisses saturées. Ce sont de très mauvaises graisses qui vont favoriser l'augmentation, notamment du tour de taille, de la graisse abdominale, qui sont vraiment en plus d'être pas bons sur le côté pondéral, qui ne sont évidemment pas bons sur le côté santé, avec une augmentation du risque de cancer, digestif, ce genre de choses-là. Alors, déjà, il ne faut pas intervenir trop tôt. C'est-à-dire que, par exemple, quand on vous dit, « Mon enfant a moins de 2 ans » ou même jusqu'à 5 ans, et il est en surprenant de l'hésiter, à ce moment-là, à part vous dire aux parents de ne pas le faire de lignoter et de faire du sport, il n'y a pas grand-chose à faire puisque généralement, automatiquement, ça rentre dans les clous. L'idée, c'est vraiment de prendre en charge des enfants déjà un petit peu plus grands, on va dire, après 5-6 ans, et de toujours rester très simple. En fait, l'idée, c'est vraiment pas de frustration, surtout pas de restriction, parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'il risque de développer ces troubles du comportement alimentaire, notamment si, sans faire extrait, des parents vont faire un petit peu de différence entre le petit dernier qui est tout maigrichon et le premier qui est un petit peu en surpoids, et il y en a un qui on va donner un dessert un peu sucré et l'autre, ce sera une pauvre pomme. Ça ne peut pas fonctionner. En fait, l'idée, c'est vraiment de réadapter les quantités parce que souvent, un des soucis, c'est le niveau quantité. On resserre facilement les enfants. On a aussi un excès de protéines, souvent dans les repas, donc faire très attention à avoir des protéines de bonne qualité et pas en excès. De lutter contre le grignotage, de mettre plutôt des goûters et d'écouter simple, sain, qu'on apprend aussi à faire soi-même, des petits gâteaux, mais pas trop sucrés, ou des fruits, et une activité physique. Tout ce qui va être baby gym, baby je ne sais pas quoi, très intéressant à mettre très très tôt. Vous allez vraiment lutter très très tôt contre cette sédentarité qu'on voit de plus en plus chez les enfants, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que donnent les dernières données d'OBEPI, on a quand même 34% des enfants de 2 à 7 ans qui sont en surpoids, et entre 8 et 17 ans, on a encore 27%. C'est quasiment un tiers de notre population infantile qui est en surpoids ou en obésité. Donc il faut vraiment lutter contre cette sédentarité et réadapter simplement les portions, mais ne plus faire comme on a fait il y a plusieurs années de la restriction. Là, sinon, on peut être dangereux. Et c'est ces enfants-là qui développeront une obésité plus tard par ce côté alimentation émotionnelle, je me réfugie dans l'alimentation, voilà. C'est vraiment être surtout logique. En fait, c'est vraiment de la logique. Je réadapte les portions, je fais du sport et pas de frustration et pas de différence. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la prise en charge familiale et c'est vrai que c'est bien de ne pas prendre qu'un des enfants, d'avoir souvent en consultation le papa, la maman et peut-être les autres et que tout le monde passe un petit peu attention à la maison, c'est plus facile. Toujours dans la logique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, c'est d'être au cas par cas, c'est-à-dire en fonction de l'âge de la personne, de ses pathologies, hyper tendue, apnée du sommeil, une gonarthrose ou autre pathologie liée à l'obésité, du statut hormonal, si on a une femme qui est avant la ménopause, une femme après la ménopause, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, quelqu'un comme je disais tout à l'heure au niveau de ses horaires de travail, qui va travailler en posté ou en horaire de jour, quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport ou pas. Donc ça, c'est déjà de refaire un petit peu le point déjà avec la personne. Ensuite, l'idée, dans un plan alimentaire, c'est de corriger en fait déjà les erreurs que fait la personne. Vraiment, de remettre un simple équilibre avec ce qu'on connaît, le légume, le fait tout dans la protéine, dans des quantités adaptées, éviter le grignotage, éviter toujours ces restrictions intempestibles, donc, je fais des repas, je fais des jeûnes ou des choses comme ça, ça n'apporte rien à part réagir et engendrer ou risquer d'engendrer des troubles du comportement alimentaire. En fait, il faut se dire souvent quand ces patients arrivent en obésité morbide, ce n'est pas seulement une histoire d'alimentation. Il y a le côté psychologique qui va jouer, il y a le côté aussi cercle vicieux, j'ai pris tellement de fois que je n'arrive plus à faire de sport, qui à ce moment-là c'est compliqué. Donc, il faut remettre aussi en place cette activité physique. Donc, l'idée, c'est un bon petit déjeuner, éventuellement une collation en fonction des horaires de travail du patient, un repas de midi adapté au niveau quantité avec un plat, mon légume, mon féculent, ma protéine, un dessert et éventuellement une collation en 4 heures pour ne pas avoir trop faim au dîner puisque c'est ce repas-là surtout qui va aider puisque comme vous le dites, pendant la nuit en fait, que se passent les choses principales et un gourmet avec à nouveau beaucoup de légumes et une protéine plutôt maigre à ce moment-là type un poisson et un petit peu de féculents et un dessert et intégrer dans sa semaine au moins une à deux heures d'activité physique adaptée s'il le faut ou de la marche tout simplement au départ. Une bonne hydratation aussi est très importante pour réussir à perdre du poids et ensuite voir si cela suffit ou si dans le cas de cette obésité morbide il faut aller plus loin parler de traitements médicamenteux ou éventuellement d'une chirurgie. Le régime miracle, le régime magique n'existe pas sinon ce serait vraiment top on serait tous minces donc voilà quand on a atteint ce degré d'obésité morbide ce qu'il ne faut pas oublier c'est que certaines personnes peuvent même vous le décrire c'est que elles peuvent s'arrêter de manger et en fait elles ne perdent plus de poids c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la résistance à la perte de poids c'est-à-dire que les cellules graisseuses ont été tellement modifiées qu'en fait elles deviennent comme fibreuses et elles n'arrivent plus à se vider c'est-à-dire que la personne en obésité morbide n'arrive plus à perdre de poids c'est là qu'on pose l'indication en fait de la chirurgie c'est-à-dire qu'en stratégie nutritionnelle l'idée c'est de remettre un équilibre en place de l'activité physique aujourd'hui par exemple ce qu'on propose alors moi au cabinet c'est ce que je propose quand je vois que le patient seul n'y arrive pas on a maintenant des SMR donc ce sont des centres de prise en charge ce qui était auparavant des cures mais maintenant c'est en centre hospitalier et à ce moment-là il y a une réadaptation à l'effort qui est mise en place des ateliers culinaires qui sont faits et on réadapte ainsi son rythme et si on n'y arrive pas c'est là qu'on pose la question soit du traitement soit de la chirurgie c'est-à-dire qu'une ligne de conduite unique qu'il n'y aura pas l'idée c'est d'être simple et logique remettre un équilibre alimentaire arrêter le grignotage boire de l'eau faire du sport ça c'est tout ce qu'on sait voilà et si ça ça ne fonctionne pas à ce moment-là soit une prise en charge hospitalière soit aller un petit peu plus loin vers les médicaments ou la chirurgie Alors moi je suis membre du coup d'administration de la Ligue contre l'obésité et alors les associations pardon de patients oui il y en a après est-ce qu'on écoute assez les personnes obèses je pense que en fait on n'est pas sensibles on n'est pas assez on n'a pas assez sensibilisé je pense les personnes à ce que l'obésité soit vraiment considérée comme une maladie c'est vraiment une vraie maladie en soi avec ses complications c'est-à-dire que par exemple ce matin c'est quelque chose vraiment de spécial mais j'ai eu l'occasion de voir un gamin de 18 ans qui voulait passer son permis de conduire il fait 200 kg pour 1,60 m et en fait il n'a trouvé aucune auto-école qui était en mesure de simplement les prêter en véhicule pour qu'il passe les heures de conduite c'est-à-dire c'est quand même une maladie qui va vous handicaper dans la vie de tous les jours alors est-ce que ces patients soient assez écoutés en tout cas de mon côté on essaye on a des choses en place est-ce qu'on a assez conscience oui que c'est une vraie maladie avec ses conséquences je ne pense pas je pense que là il y a encore beaucoup de travail il y a encore beaucoup de stigmatisation on parle beaucoup de la grossophobie que ce soit au travail ou à l'école ou peu importe et c'est vrai que voilà de ce côté-là je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser peut-être dès le plus jeune âge dès l'école mettre en place on a la semaine du goût on pourrait tous intervenir et parler un petit peu de ça on voit dans les dernières données d'Opheo que l'obésité continue de grimper on a dépassé les 18% d'obésité en France avec les Dom Tom mais on a dépassé les 18% c'est énorme ça fait quasiment 10 millions de personnes qui sont obèses en France donc voilà il faut continuer à sensibiliser à en parler et à tenir compte du fait que c'est une réelle maladie chronique on a dépassé